Après 28 ans de pourparlers, la construction d'un pont entre la Chine et la Russie a finalement démarré. Lorsqu'il sera terminé, le pont qui enjambe le fleuve Heilongyang sera le premier dans son genre. D'une longueur de 1283 mètres, il reliera la ville chinoise de Heihe à la ville russe de Blagoveshank et permettra d'accroître le commerce entre les deux plus grandes nations asiatiques. On estime que l'achèvement du pont demandera près de trois ans et que sa construction coûtera environ 360 millions de dollars. Le pont est un lien important et s'inscrit dans le corridor économique Chine-Mongoli-Russie. Il renforcera la coopération entre les deux régions. Il résoudra le coulet du développement local. Les projets d'infrastructure sont une priorité et les dirigeants suprêmes de nos deux pays soutiennent beaucoup de tels projets. dans les zones frontalières. Une fois achevé, le pont ne bénéficiera pas seulement à l'économie, mais également à tous les aspects des échanges.